Je suis un ancien sportif de haut niveau, c'est vrai. J'ai vécu 11 ans en équipe de France de ski, mais j'ai aussi l'issue d'une lignée de skieurs, de sportifs. Mon père, Adrien Duvillard, même prénom, même nom que moi, et mon oncle Henri Duvillard, en tous les deux, étaient des grands sportifs à leur époque. Mon père, dans les années 60, il a tout gagné, et mon oncle Henri, dans les années 70, il a lui aussi tout gagné. Pour ma part, j'ai gagné une Coupe du Monde à Lillehammer, en Norvège, en 1993, j'ai été quatre fois champion de France de ski. Dans une carrière de skieur, surtout en tant que descendeur, on prend des risques. Et quand on prend des risques, on assume le fait qu'on peut se blesser. Donc j'ai eu des blessures à répétition en 1994 et 1995, et ces blessures m'ont coupé de la compétition pendant deux ans. Ensuite, pour la saison 96-97, je reviens au haut niveau. Je me sens bien, techniquement, physiquement, mentalement, je suis en pleine forme, et j'attaque la saison 97 avec plein de motivation. La saison commence bien, sur la deuxième épreuve du Coupe du Monde, à Val Gardner, en Italie, je termine cinquième, donc je suis vraiment revenu au haut niveau. Et début janvier, on va à Wengen, en Suisse, pour faire une Coupe du Monde. Wengen, c'est une grande épreuve de Coupe du Monde. Sur le premier entraînement officiel, je termine deuxième de l'entraînement, donc ça me confirme que je suis vraiment revenu au haut niveau. Et le 17 janvier 1997, j'attaque le deuxième entraînement officiel. Coupe du Monde, c'est une grande épreuve de Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est une grande épreuve de Coupe du Monde. Coupe du Monde, c'est une grande épreuve de Coupe du Monde. Cet accident, le 17 janvier 1997, m'a plongé plusieurs jours dans le coma. J'ai cassé cinq côtes, deux vertèbres, perforé le poumon, et pendant un jour, on ne savait pas si je restais là ou si je allais faire un petit tour là-haut. Finalement, ils m'ont dit qu'il n'y a plus trop de place là-haut, on redescend. Donc, après le coma, plusieurs jours après le coma, à l'hôpital, il y a mon entraîneur qui vient me voir et puis on discute. Et je lui dis, écoute, dans un an, il y a les Jeux Olympiques à Nagano au Japon. Et moi, je vais à tout prix y aller. Alors, on a mis au point un système avec mon entraîneur. On a mis au point un système de mini-objectifs à partir du 17 janvier 1997 pour aller sur les JO de Nagano en février 1998. Le premier mini-objectif qu'on a mis en place, c'est de faire un test physique en juin 1997. Pourquoi ? Parce que mon corps étant mon outil de travail, si mon outil de travail n'avait pas suffisamment récupéré, c'était même pas la peine d'aller plus loin. J'utilise mon corps. Donc, en juin, on fait des tests. Ok, les tests sont bons, il y a encore de la progression à faire, mais ça avance. Ensuite, en juillet, c'était de refaire du ski. Juste, c'est mon métier, skieur. Et c'est juste 7 mois que je n'avais pas skié. Et là, c'était juste de reprendre le plaisir à skier. Mais ensuite, le troisième objectif qu'on avait mis en place, qui était, lui, hyper important, c'est d'être refait à de la descente en septembre 1997. Pourquoi ? Parce que je savais que mon corps allait tenir. On sait gérer une douleur, et de toute façon, comme dit Terminator, la douleur n'est qu'une information. Donc, on sait gérer la douleur en tant que sportif. Par contre, je ne savais pas si mon mental allait tenir. Je ne savais pas si le fait de reprendre de la vitesse, tout d'un coup, je n'allais pas avoir un gros panneau stop qui allait s'éliminer en me disant « Écoute, maintenant, t'arrêtes, tu rentres à la maison, c'est fini. » Donc, je vais rejoindre l'équipe de France au Chili, et là, je fais un test grandeur nature, et en faisant ce test, je m'aperçois que je n'avais pas eu peur. J'ai eu un peu d'appréhension, mais pas de peur beucante. Donc, je me disais « Ok, c'est bon, on continue. » Et on s'est dit « Si tu passes cet objectif-là, ensuite, il y a un camp américain où là, il va falloir travailler de la quantité de travail. » Alors que l'équipe de France, c'est déjà celui qualitatif, moi, j'étais encore en train de faire du quantitatif. Ensuite, il fallait reprendre le bain de la haute compétition, le bain de la Coupe du Monde, et surtout se qualifier pour les Jeux olympiques. L'équipe de France, c'est 10 athlètes, et sur les 10 athlètes, il n'y a que 4 qui vont au jeu. Et ce n'est pas les 4 plus sympas qui vont au jeu, ou les 4 plus beaux, les 4 plus gentils. C'est les 4 au résultat. Donc, il fallait prendre sa qualification. Donc, sur la première Coupe du Monde, mon objectif n'était pas la qualification, mais de reprendre confiance en moi. Donc, première Coupe du Monde, je reprends confiance en moi, je dis « Ok, maintenant, c'est bon, je vais chercher les qualifs. » Il me restait 5 courses pour me qualifier. Donc, on rentre en France, on va à l'Isère, je ne prends pas ma qualification, je me rate. Ensuite, on va en Italie, je me rate de nouveau. Pas ma qualification. Ensuite, on va à Bormio, je n'ai pas ma qualification. Et ensuite, il restait 2 courses pour me qualifier. Sur l'avant-dernière course, je ne me qualifie toujours pas. Il ne me restait plus qu'une course pour me qualifier qu'Itsbulle en Autriche. Et là, j'arrive là-bas en disant « Ok, c'est maintenant ou jamais. » Et là, sur la dernière course, je finis 4e de la Coupe du Monde, et je fais partie des 4 Français qui peuvent aller aux Jeux Olympiques. Donc, juste après la qualification à Kissbulle, je vais aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques, je fais 20 secondes et je tombe. 20 secondes de course et je tombe. Je fais une erreur technique et je tombe. Mais ça, ce n'est pas le plus important. En fait, après les Jeux, au printemps, j'ai arrêté ma carrière. Pas que je ne pouvais plus techniquement ni physiquement, je pouvais encore, il n'y a pas de problème, mais je sentais intérieurement que ma carrière était finie. Alors après, il a commencé une introspection qui a duré un an. Un an pour comprendre pourquoi j'avais ce sentiment que ma carrière était finie, alors que je pouvais encore aller plus loin. Je sentais que la vie m'avait envoyé un message lors de mon accident et qu'il fallait que je comprenne ce message, que je comprenne pourquoi je me trouvais face à un mur à un moment donné. Alors, j'ai commencé à réfléchir sur les différents processus que j'ai mis en place. Et je me suis dit, mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais mince, j'ai fait une erreur. Je me suis programmé sur le mauvais objectif. Sur mon lit d'hôpital, quand j'étais là-bas, je me suis dit, mais en fait, j'avais dit, je veux aller aux Jeux olympiques. Je n'avais pas dit, je veux gagner ou une médaille. Donc, je me suis dit, finalement, je m'étais fait une mauvaise programmation dès le départ. Je n'ai pas programmé le bon objectif. Mais ça ne me convenait pas. Ça ne me convenait pas, je me dirais autre chose. Donc, je suis parti sur une deuxième lecture de ce schéma-là. Et je me suis dit, pour avoir une deuxième lecture, je vais enlever ce qui fait le sportif de haut niveau, c'est-à-dire la notion de performance et l'ego. J'ai enlevé l'ego et la performance de l'équation, et je regardais ça avec un autre filtre. Et là, je me suis dit, finalement, en tant qu'être humain, c'était le bon objectif par rapport au point de départ. C'était suffisamment difficile, suffisamment challenging, que finalement, c'était le bon objectif par rapport au point de départ. Mais ça ne me suffisait toujours pas. Je me dis encore un truc. Non, parce que ça, c'est une démarche mentale. C'est du cerveau gauche. C'est de la raison. Il y a autre chose qui est au fond de moi, et je veux savoir ce que c'est. Alors, je me suis mis à chercher, et j'ai mis mon nom sur Internet. J'ai marqué Adrien Villard, et puis le paragraphe de Google est apparu. Vous savez, c'était marqué 17 janvier, trois petits points. Vous savez, le petit paragraphe comme ça. Alors, j'ouvre le paragraphe en me disant, tiens, il parle de mon accident. Et quand j'ouvre le paragraphe, je m'en remarquais Adrien Duvillard, senior, c'est-à-dire mon père, 17 janvier 1960, devient le meilleur skier au monde. Moi, le 17 janvier 1997, je me crache. Là, il fallait comprendre. Il fallait comprendre que ce jour-là, mon père a donné numéro un, et moi, ce jour-là, je me suis mis face à un mur. Physiquement, vous avez vu, c'est face à un mur. Et là, ça a fait boum dans ma tête, et là, j'ai compris. J'ai compris quoi ? J'ai compris que les chemins devaient se séparer. J'ai compris que ce jour-là, je n'étais pas sur mon chemin. Je n'étais pas sur le bon chemin, j'étais sur le souhait de mon père. Même prénom, même nom, même discipline. Grosso modo, j'étais dans ses pas, naturellement. Mon père ne m'a jamais mis de pression, je ne lui reproche rien. C'est juste moi qui me suis mis cette pression naturellement, et en fait, j'étais que dans les traces de mon père. Je n'étais pas sur mon chemin du tout. Et ce chemin, en fait, il ne me menait plus nulle part. Il m'a mené jusqu'à là, mais il fallait changer. Et je n'ai pas écouté les signes de la vie. Alors la vie m'a fait un cadeau, il m'a mis un mur en face de moi, il m'a dit, tu vois, tu ne peux pas aller plus loin maintenant. Et je suis allé me cracher contre ce mur. Et il m'a fallu jusqu'à là pour comprendre qu'il fallait que je fasse différemment. Parce que je skiais sans aucune, entre guillemets, identité. Je m'appelais Adrien de Villard, comme mon père, je le skiais comme mon père, donc je skiais sans identité. Et il fallait que je crée ma propre identité. Donc ce jour-là m'a fait comprendre quelque chose de vraiment très important, qui pour moi, maintenant, drive ma vie. C'est que les objectifs sont là pour vous donner une direction. Mais on passe une vie sur un chemin. Donc le chemin est plus important que l'objectif en lui-même. Moi, je me suis construit sur un chemin. Sur ce que je suis derrière, sur un anor, je me suis construit qui je suis maintenant. On passe une vie sur un chemin, on ne fait que traverser l'objectif. Donc ça, pour moi, c'est la chose la plus importante que j'ai vécue à travers cet accident. Alors, on s'aperçoit que quand on vit ce genre d'événement, que la vie n'est pas là pour vous embêter. La vie n'est pas là pour vous embêter. La vie est là pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer. Et les échecs que l'on vit font partie de la vie. Donc en fait, les échecs sont aussi là pour vous faire évoluer. Autant faut-il les voir dans ce sens-là. Et moi, quand j'ai vécu cet échec-là, il m'a fallu un peu de temps, il m'a fallu beaucoup d'introspection pour aller chercher la véritable raison de ce qui s'était passé. Et quand j'ai trouvé la véritable raison, ça m'a complètement libéré et je suis devenu ce que je suis maintenant. Ça, c'était vraiment le message le plus important. Alors, si je résume, en fait, il y avait trois lectures là-dedans. La première lecture qui était de dire, en fait, je me suis trompé d'objectif. C'était de la raison. Mais la deuxième lecture m'a amené à dire, mais non, c'était le bon objectif par point de départ, si tu enlèves tous les problèmes d'ego et le problème de performance. Mais la troisième lecture qui est pour moi la plus importante, c'est celle-là, c'est celle que le chemin est plus important que l'objectif. Et comme je vous l'ai dit, on ne fait que traverser les objectifs, mais on vit sur un chemin. Alors, pour résumer ça, en fait, avant, j'avais une phrase, qui était celle-là, qui était « À vaincre sans péril, en triomphe sans gloire ». Avant, quand je courais en Coupe du Monde, j'avais mon petit drapeau, et si mon drapeau, je voulais le planter là-bas, il n'y a rien qui m'arrêtait. J'allais le planter mon drapeau où j'avais envie de le planter. Je prenais une ou deux baffes au passage, c'est pas grave, je plantais mon drapeau où j'avais envie. Après mon accident, la vie m'a fait un peu prendre de la hauteur, un peu de maturité, et maintenant, je pars sur un autre message, qui est de dire « À vaincre sans apprendre, en triomphe sans comprendre ». Je n'ai de cesse maintenant d'apprendre de ce que la vie me met en face de moi. Pourquoi les choses sont là ? En quoi la vie est là pour me faire évoluer ? Les échecs sont là pour me faire évoluer, autant les voir en ce sens-là, plutôt que de dire « J'ai pas eu de chance », non. On remercie les échecs quand ils sont là. On peut aller chercher, mais quand ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada